La proposition de salaire à vie prolonge un déjà-là important. Le salaire à vie, ça veut dire que le salaire n'est pas lié au poste de travail, parce que là, si on n'a plus de poste, on est sans salaire. Si le salaire est lié au poste, c'est ce qui génère le chômage. Et puis, quand on n'a plus de poste comme retraité, on n'a plus droit au salaire, etc. Le salaire à vie, c'est ce qui lie le salaire à la personne même. C'est la personne qui est le support du salaire. Et ça, ça existe déjà de façon importante. Il y a 5 millions de fonctionnaires qui ont un salaire à vie. Ils ne sont pas payés pour leur poste, mais pour leur grade. Et le grade, c'est la qualification personnelle qu'ils ont acquise par des concours. Et puis, il y a les retraités, la moitié des retraités à peu près, qui ont une pension proche de leur meilleur salaire, le salaire de référence. Entre, disons, entre 70 et 100%. Il y en a la moitié, surtout des hommes, ça fait 7 millions. Donc, il y a 12 millions de personnes qui sont déjà en salaire à vie, sont aussi en salaire à vie, quasi à vie, même si c'est leur poste qui est payé. Et pas eux, à proprement parler. Tous ceux qui relèvent de ce qu'on appelle les marchés internes, c'est-à-dire dans la banque, dans la métallurgie, etc. Si vous changez de poste, vous ne pouvez pas être moins payé. En quelque sorte, la qualification de votre dernier poste est devenue la vôtre. Si on vous met sur un poste moins payé, vous allez au prud'homme et vous gagnez. Parce qu'on a déjà dissocié le salaire du poste pour l'associer à la personne. Donc, la proposition, c'est de généraliser à tout le monde cette situation-là. Ah, sûrement pas. Non, non, je suis un adversaire résolu du revenu, alors appelons-le universel, de base, citoyen, conditionnel, tout cela, qui poursuit le mépris dans lequel la classe dirigeante, celle qui décide du travail, ce n'est pas nous qui décidons du travail, globalement, nous sommes des êtres de besoins, il n'y aura plus de boulot pour tout le monde, eh bien, on va acheter à chacun, comme à des chiens, 800 euros par mois. Et puis, comme ça, il fera son jardin bio pendant que l'agrobusiness continuera, il fera son éolienne au fond de son jardin pendant que Areva continuera à faire du nucléaire. Enfin, c'est le revenu de base, le revenu citoyen, c'est vraiment tout faire pour que rien ne change. Et puis, c'est accompagné, alors, l'ambition de toute une série, maintenant, de propriétaires de l'outil de travail, de prêteurs, de ne plus s'embêter pour être employeur. Alors, vous allez sur un chantier du bâtiment, vous n'avez que des auto-entrepreneurs, maintenant. Alors, comme c'est extrêmement insécure d'être auto-entrepreneur, eh bien, on va filer 800 balles au type pour qu'ils aient une forme de sécurité. Mais ils ont infiniment moins de droits que s'ils étaient salariés, d'accord ? Surtout s'ils sont salariés comme les fonctionnaires, c'est-à-dire avec un salaire à vie. Donc, le revenu de base, c'est vraiment la roue de secours de la classe dirigeante. C'est pour cela que tout le monde, des républicains au Front National, en passant par l'EPS, tout le monde y court, évidemment. Pour qu'il y ait salaire à vie, il faut que ce ne soit pas chaque entreprise qui paye ses salariés. C'est impossible. Une entreprise ne peut pas assurer un salaire à vie à quiconque. Donc, et c'est ce qui se passe déjà. Il y a un salaire à vie chez les soignants, par exemple. Les soignants indépendants, les libéraux, ils ont un salaire à vie. Prenez un kiné qui s'installe, sa patientèle, elle est là dans le mois qui suit. Prenez maintenant, à l'inverse, un architecte qui s'installe, il va crever de fer pendant 15 ans. Donc, nous avons inventé le salaire à vie des travailleurs indépendants avec les libéraux de santé, le salaire à vie des fonctionnaires hospitaliers. Mais ça, ça a été possible parce que c'est la caisse d'assurance maladie qui mutualise 200 milliards d'euros et qui, du coup, peut garantir le salaire à vie des soignants. Aucune entreprise, aucun hôpital, aucun cabinet médical ne pourrait garantir le salaire à vie. Donc, ça suppose que ce ne soit pas les entreprises qui payent. Ça suppose que les entreprises cotisent une partie de leur valeur ajoutée à la caisse des salaires. Et c'est la caisse des salaires qui verse les salaires. Alors là, donc, il y a du déjà là. 45% du salaire va déjà à des caisses. Les retraités sont payés par une caisse, etc. Les soignants par une caisse. Les fonctionnaires, aussi, le sont par le trésor public. Il faut augmenter la part de la valeur qui va à la cotisation pour que la caisse des salaires puisse assurer le salaire à vie des chômeurs. maintien du salaire entre deux emplois jusqu'à ce qu'on retrouve un salaire équivalent. Le salaire à vie de tous les auto-entrepreneurs qui, aujourd'hui, ou de tous les prestataires de services qui essayent du portage salarial dans des coopératives d'activité, d'emploi, etc. Garantir, par une épreuve de qualification, bien sûr, un salaire à vie à ces personnes. Le salaire à vie, aussi, on commence aussi pour les primo-demandeurs d'emploi. Il faut aussi qu'eux disposent d'un salaire et non pas qu'ils attendent un emploi pour avoir un salaire. Ça, ça suppose de consacrer, pour qu'on puisse faire tout ça, à peu près 20% de la valeur ajoutée à une cotisation nouvelle. Les entreprises cotiseraient à hauteur de 20% de leur valeur ajoutée à une caisse de salaire, mais du coup, elles n'auraient pas à payer toutes ces personnes, puisqu'elles cotisent. Voilà, par exemple, une des façons d'y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada